Bonjour les amis, bonjour les Européens, je suis à nouveau avec Philippe Baillet et aujourd'hui nous allons parler de l'ouvrage « Piété pour le cosmos » que vous voyez ici, « Les précurseurs antimodernes de l'écologie profonde ». Alors Philippe, nous allons parler de ce livre. Il y a deux études dans ce livre et vous êtes chargé de la deuxième. Alors vous affirmez dans cette étude que toute attitude écologique relève de l'esprit de conservation et d'une forme de conservatisme, ce qui peut étonner quand on pense que l'écologie est confisquée par la gauche. Et pour justifier ça, vous vous appuyez sur le vocabulaire. Est-ce que vous pourriez nous en dire plus à ce sujet et donner quelques exemples ? Oui, alors il faut rappeler que le terme écologie vient du grec « oikos », qui signifie maison-foyer, mais qui veut aussi dire environnement milieu, dans un sens plus large. En fait, on pourrait dire que l'écologie, au sens où nous, nous pouvons l'entendre pour l'arracher à la captation induit dont elle a été victime de la part des courants de gauche, c'est que cette écologie, on pourrait dire que c'est la volonté de conformité à la perpétuation ascendante du vivant et la meilleure façon d'essayer d'habiter notre maison commune, la terre. Par parenthèse, je voudrais dire que j'ai écrit ce livre plus exactement la seconde partie, la première étant donc de cet ami italien qui lui s'intéresse aussi à ces questions depuis longtemps, un peu pour essayer de combler un vide dans nos milieux, et qui est dû aussi au fait que, là je crois qu'il faut avoir le franchise de le dire, la mouvance de droite radicale, en France en particulier, c'est une de ces tares supplémentaires à mes yeux, réagit beaucoup trop souvent devant les situations politiques, au sens très large, qui se présentent d'une manière passionnelle, et au point que parfois ça me fait penser au fameux parti dans Rire de Pierre Dac et Francis Blanche, dont la devise était pour tout ce qui est contre et contre tout ce qui est bourre. C'est-à-dire, les écolos gauchistes sont humainement parlant souvent exécrables, sont vraiment nos ennemis à tout point de vue, donc l'écologie est forcément une cause perdue avec laquelle nous n'avons rien à faire. Pareil, la guerre russo-ukrainienne, les médias occidentaux sont très majoritairement, pour ne pas dire totalement favorables à l'Ukraine, donc, donc, c'est ce donc là qui ne va pas, donc, nous ne pouvons soutenir que la Russie poutinienne sans nous interroger sur ses tares, ses insuffisances, etc. Donc c'est un petit peu là-dessus, par rapport à ça qu'on a voulu réagir. Oui, ils effectuent un lien logique, alors qu'il n'y a pas de lien logique, BHL soutient l'Ukraine, donc je dois soutenir la Russie. Exactement, exactement. Alors, en ce qui concerne le vocabulaire, oui, je dirais que, pour user d'un terme savant, la lexicographie est particulièrement intéressante dans le cas de l'écologie, et en particulier si on se tourne vers l'anglais. Parce qu'en anglais, le terme écologiste existe, mais il est d'apparition très récente. Il est lié à la publication du magazine The Ecologist par Edward Goldsmith, et ça remonte aux années 70, avec une édition française plus récente qui s'appelle l'écologiste. En fait, en anglais, la dénomination scientifique officielle pour dire un écologiste, c'est « a conservationist », qui est évidemment très proche de « a conservative », un conservateur. Et pourquoi ? Parce qu'en anglais, comme d'ailleurs en français, dans certains bons textes, il y a une grande proximité entre préserver, protéger et conserver. Je dis que l'écologie renvoie, que ça plaise ou non, aux écologochistes qui veulent l'ignorer, parce qu'en plus, ils ont une ignorance totale de l'histoire des idées en général. Et s'ils savaient à quel point l'écologie a été infiniment plus valorisée et vécue sous l'Allemagne nationale, socialiste, que tous qu'ils peuvent imaginer, ils seraient horrifiés. Mais les faits sont têtus, et c'est comme ça. L'attitude écologique, je la définis comme fondamentalement conservatrice, parce que ce qui m'intéresse, si vous voulez, dans le conservatisme, c'est l'en-deçà, ce n'est pas l'au-delà ou l'aspect politique. C'est l'en-deçà du discours politique conservateur, c'est ce qui le fonde. C'est-à-dire, c'est l'attitude conservatrice spontanée devant la loi. Quelle est l'attitude conservatrice spontanée devant la vie ? C'est une attitude de piété et de gratitude. On remercie, on n'a pas du tout obligé d'être intellectuel et d'avoir les mots pour le dire, il y a des tas de façons de se montrer pieux, au bon sens du terme, on remercie ce qui nous a été donné, c'est-à-dire la vie, une famille, un foyer, une langue, une culture, une race, tous ces cercles d'appartenance qui nous tombent dessus, au bon sens du terme, en simultanéité. Alors certes, la réponse classique de l'ingrat, il n'a pas de gratitude, de l'ingrat, qu'on va consister à dire, oui, mais le gros avantage, c'est que les amis, on les choisit, la famille, on ne les choisit pas. Certes, mais on en revient, comme pour tout à l'heure, à la question des phénomènes de grande ampleur qui doivent être envisagés sous l'angle du collectif et du groupe, et non pas de la petite individualité de moi-jeu. Quand il est question du tout biogénique, du cosmos qui est infiniment supérieur à nous, quand il est question de la nature qui peut se passer des hommes, alors que nous, nous ne pouvons pas nous passer d'elle, qu'est-ce que mon petit égo a comme importance ? Il n'en a aucune. Et si vous voulez, c'est là la grande différence. Pour moi, toutes les idéologies révolutionnaires et tous les comportements révolutionnaires, constructivistes et je dirais même réformateurs sont le fait de gens ingrats qui ne savent pas dire merci à ce qu'ils ont reçu sans avoir rien demandé et qui, par conséquent, n'étant pas conscients vraiment de ce qu'ils ont reçu, sont prêts à le brader, effectivement, du jour au lendemain. Après Moins-des-Yuges, avant Moins-Néant, après Moins-des-Yuges. Ce qu'avait dit très bien André Bégin, un chercheur au CNRS qui avait été à un moment donné proche du Grèce, dans un livre écrit il y a très longtemps avec Julia Freud, un livre collectif qui abordait déjà de manière très intelligente les problèmes de déhomographie et de race en France. Donc c'est dans cela que je vois quelque chose de profondément conservateur dans l'attitude écologique. Et puis, il y a d'autres aspects encore, c'est que, par exemple, en anglais toujours, « conservatively », ça veut dire « prudence avec précaution ou circonspection ». Or, la politique traditionnelle fait l'éloge de la prudence, de la modération, et non pas du tout du prométhéisme, de l'aventure systématique. Évidemment, ça plaît moins quand on... Si on m'avait dit ça quand j'avais 20 ans, « oh, me dire conservateur, mon Dieu, quelle horreur ! » Je ne dirais pas comme Benedicto Croce qu'on embêtait déjà à son époque avec une forme de génisme. Les jeunes n'ont qu'un devoir, c'est de vieillir le plus vite possible. D'ailleurs, c'était une gloutade, évidemment, dans sa bouche. Mais je pense que quand on vieillit, on prend beaucoup mieux la mesure de ce qui nous a été donné et de ce que nous devons, en échange, rendre, c'est-à-dire avoir conscience de la valeur, mais en même temps de la grande fragilité de ces cercles d'appartenance dont je parlais et de tout mettre en œuvre pour les défendre. Vous savez que dans ce titre « Piété pour le cosmos », il y a une modestie qui est face au miracle de la vie ? Oui, une modestie, bien sûr. Et par rapport à ce que vous disiez, du fait que l'écologie n'est pas chasse gardée, ne doit pas être chasse gardée de la gauche, je crois que c'est Jean-Marie Le Pen qui disait que l'écologie est une valeur de droite. Sinon, vous êtes d'accord, Jean-Marie Le Pen, de ce point de vue ? Oui, bien sûr. Alors, vous réclamez de l'écologie profonde. Déjà, peut-être qu'il faudrait la définir. Et quelle est la différence entre l'écologie profonde, l'environnementalisme, ces deux notions ? L'environnementalisme, je dirais que c'est l'écologie entendue comme... D'abord, c'est une perspective encore homocentrique puisqu'elle place l'homme au centre du cosmos. Et c'est une perspective relativement modeste dans ses ambitions puisqu'elle consiste à dire voilà, ne faisons pas trop de dégâts à la planète qui nous a été donnée sans aller beaucoup plus loin. L'écologie profonde, c'est presque, dans mon esprit, je ne dirais pas une forme de religion, mais c'est vraiment une forme de piété, justement, pour ce cosmos qui est beaucoup plus grand que nous. Et c'est en cela que ça rejoint des formes immémoriales de la piété européenne. Là, on rejoint des formes de paganisme. Cela étant, là aussi, il faut être prudent. Il ne faut pas s'imaginer, au nom d'une piété païenne, que toutes les formes de christianisme ont été systématiquement hostiles à la nature. J'ai rappelé le cas des monastères chrétiens encore aujourd'hui. Il suffit d'aller dans un monastère, je ne dirais pas un monastère ultra-progressiste, mais pas non plus forcément un monastère traditionnaliste, pour savoir que les moines sont des gens qui, en général, respectent beaucoup la nature, qu'on peut acheter chez eux des produits qui ne sont pas labellisés bio, mais qui sont parfois meilleurs que les produits labellisés bio, et qu'en matière de respect de la nature, on a plutôt des leçons à apprendre d'eux qu'à leur donner, nous, des leçons. Donc, vous voyez, tu comprends, le christianisme hostile systématiquement à la nature, je pense que c'est un peu plus compliqué que ça. Tout dépend des périodes aussi. Alors, ce qui est intéressant, ce qui va intéresser plus particulièrement le public, c'est que vous effectuez un pont entre l'écologie, la préservation de la nature, et la préservation, en fait, du sang européen, de la race blanche. Alors, comment vous arrivez à effectuer ce pont théorique, déjà ? Le pont théorique, c'est aussi dû au fait que dans le problème démographique fondamental aujourd'hui, pour nous, les Blancs, comme le dit Greg Johnson, ce n'est pas tant que les Blancs ne sont pas assez nombreux, c'est bien plutôt que les non-Blancs, et en particulier les ressortissants du monde arabo-musulman et de l'Afrique subsaharienne, sont beaucoup trop nombreux, beaucoup trop nombreux, au sens où ils nous menacent d'une submersion migratoire. C'est avant tout en ce sens-là. Donc, ça renvoie à la question comment faire face à ce problème démographique mondial ? Moi, très franchement, je ne vois pas de solution du tout à vue humaine, d'autant plus que toute solution un peu radicale vis-à-vis des populations dont je viens de parler se heurte de toute manière à tous les mécanismes de la mauvaise conscience, héritée à la fois de la décolonisation et de tout le conditionnement mental qui est suivi. D'autant plus que ce qui est paradoxal, si on veut, c'est qu'on dit aux Occidentaux qu'il y a trop de gens sur Terre, mais il n'y a certainement pas trop d'Occidentaux. Mais par contre, ce discours ne porte pas en Afrique. On ne dit jamais aux Africains arrêtez de faire des enfants. Exactement. Oui, c'est tout à fait ça. C'est tout à fait ça. Mais là, très honnêtement, ça me paraît aujourd'hui peut-être le problème numéro un sans aucune perspective de solution à court terme. Sinon, fermer les portes pour empêcher au moins la situation déjà grave, mais empêcher au moins qu'elle devienne encore plus grave. Alors, vous pointez un... Vous avez un oncle critique, évidemment, sur l'écologie de gauche, l'écologie gauchiste. Et vous pointez un paradoxe, c'est le fait que dans les discours, en fait, les écolos de gauche sont censés être les plus humanistes, les plus concernés par les valeurs humaines, etc. Alors qu'en fait, ils n'ont aucun intérêt à la conservation de certains modes de culture, notamment les modes occidentaux, à la race, ce que vous appelez les modes de vie hérités. Et alors, j'avoue que je ne m'y attendais pas en lisant le livre, mais une des causes de cette contradiction, pour vous, c'est la consommation, en fait, leur consommation de drogue et la manière qu'ils ont finalement de leur mauvaise hygiène de vie qui, au fond, vous dites quoi ? Vous dites qu'ils ne sont plus rationnels, en fait. Ils sont sortis de... Ils ne peuvent pas être raisonnés, en fait. C'est-à-dire que je ne parle pas de leur mauvaise hygiène de vie parce qu'il est certain que parmi les écologistes, même les plus verts pastèques, comme Aimé Adéan Le Pen, il y en a beaucoup qui se nourrissent bien, soit de leur propre produit, soit avec tous les réseaux bio dont on dispose aujourd'hui. Non, si vous voulez, la réflexion sur l'influence indirecte de la prise de psychotropes sur certaines attitudes devant la vie et certaines prises de positions politiques, mais venue du fait que, dans ma vie, j'ai fréquenté des milieux très différents, comme je le dis dans la confrérie des bonsariens, très différents, tant par les idées que par le statut social. Et à un moment donné, j'ai vécu pendant quelques années à Montreuil-sous-bois, de 1973 à 1980, dans une espèce de communauté de jeunes, garçons et filles, réunis par un intérêt commun pour une certaine forme de pop-musique et un attrait de l'Orient. Si vous voulez, nous étions un peu, c'était pas du tout une communauté hippie, mais il y avait un point commun assez curieux, c'est que ces jeunes qui étaient, par tempérament apolitique, mais disons des libertaires, des libertaires sans engagement politique, avaient lu Guelmo. Non, oui. C'était un point, donc moi aussi, enfin à l'époque, ce qu'on en avait compris, du moins. Et ça faisait déjà un point commun. Et tous, ou presque, étaient passés, sauf moi, dans cette petite communauté, par des expériences de drogue, certaines de drogue dure. LSD, le voyage, le goût de trip qui se transformait assez souvent au moment de la redescendre en bad trip, etc., des trucs assez durs. Donc, à travers ces gens-là, j'ai pu les observer. Certains, d'ailleurs, sont restés des amours. Oui. mais j'ai pu observer à quel point sur des gens déjà peu sensibles, aussi bien par leur histoire personnelle que par leurs expériences avec les psychotropes au cercle des appartenances dont on parlait à l'instant, combien ça pouvait engendrer des comportements déréalisants et totalement coupés du réel. C'est-à-dire qu'à la limite, ils vous tenaient des raisonnements du genre mais t'as qu'à prendre un peu d'acide et tu verras que du jour au lendemain et même pas du jour au lendemain, lorsque ça commencera à faire de l'effet, tu penseras plus, tu penseras à toute autre chose qu'à la race, à la France, à l'avenir de la race blanche, etc., etc. C'est-à-dire que le monde devient la perception que j'en ai et puis c'est doux. C'est-à-dire au sens philosophique, on dirait que c'est l'idéalisme au sens strictement philosophique. Le monde n'est autre que la perception que j'en ai au moment où je parle, à l'opposé au réalisme qui dit qu'il y a une existence objective du monde en tant que la perception que j'en ai. Et, évidemment, c'est là qu'on voit l'interaction entre une attitude philosophique, qu'elle soit théorisée ou non. Dans leur cas, c'était beaucoup plus spontané que théorisée. Ils étaient trop jeunes pour la théoriser. Et un comportement qui fait fi de toutes les appartenances. Et ces gars-là et ces filles-là pouvaient avoir des côtés très sympathiques, par exemple, beaucoup d'humour, parce que ça fait travailler l'aginité intellectuelle aussi. ça n'abrutit pas forcément comme les opiastés, l'opium, etc. Mais, j'assistais assez effaré à des formes de déresponsabilisation totale. Et je parle des années 73 à 80. Donc, depuis, vous imaginez à quel point ça a pu s'aggraver. Moi, je pense que la plupart des cadres verts, c'est-à-dire des gens, pas des jeunes, des cadres, des gens qui, aujourd'hui, ont 60 ans, 70 ans, en âge, ou en tout cas au moins 50, sont passés, dans leur grande majorité, par des expériences avec des drogues plus ou moins dures et ont intériorisé cette attitude de déresponsabilisation totale par rapport à la race, à la culture, à la langue d'appartenance, ce qui fait qu'ils deviennent... Alors là aussi, il n'est même pas question de parler d'un complot. Je dirais que pour eux, c'est presque naturel. Ils sont des agents de la subversion de manière quasi d'un réel. Je pense qu'ils sont coincés dans une sorte de paradis artificiel qu'ils ont créé à travers la prise de ces substances, qu'ils aient arrêtés ou non, ça a créé une attitude par rapport au réel qui les fait ne pas voir ce que nous, nous voyons. Tout simplement. Il faut dire que les années 70, c'est l'année des chemins de Katmandou, des gens allaient en Inde, ils ne revenaient pas, ils étaient perchés et puis en fait, ils n'arrivaient jamais à redescendre. Donc, il y a eu des drames. Bien sûr. Donc, votre thèse, en fait, c'est que ça a une influence sur leur comportement, leur manière. Et leurs idées de politique. Et leurs idées pures, tout simplement. Et aussi, donc, qu'il ne faut pas confondre l'usage de drogue par de toutes petites minorités qualifiées. Baudelaire a pris de la drogue, Thomas de Kelsé, Ernst Hünger, penseur conservateur et écrivain conservateur au meilleur sens du terme par excellence, a été un ami du docteur Hoffman, le découvreur de l'acide lysergique. Mais ces gens-là cultivaient la drogue comme une espèce de plaisir aristocratique et une expérience qui pouvait confiner au sacré. Comme beaucoup d'autres choses, le drame est venu quand ça a été totalement démocratisé et que n'importe qui s'imagine qu'il a compris beaucoup de choses parce qu'il a pris un peu d'acide. Dans mon livre, je cite un extrait d'un ouvrage du poème belge Antoine Michaud qui lui est allé très loin dans des expériences solitaires de drogue où il dit à propos des déclarations de certains jeunes aujourd'hui qui ont pris de la drogue, il a une formule que je cite de mémoire, c'est un peu comme si un journaliste avait apporté quand ils rendent compte de leur voyage entre guillemets, c'est un peu comme si un journaliste avait apporté toute sa vulgarité au pied du Christ crucifié. D'accord, voilà. Mais c'est vrai, il y a un décalage énorme entre ce qu'ils prétendent avoir vécu et ce dont ils sont capables en réalité de rendre compte. Du coup, ça me donne l'occasion de vous poser une question, enfin de vous demander un avis politique. que vous êtes contre la légalisation du cannabis et de ce genre de drogue. Vous pensez que ça va accentuer ce phénomène ? Je pense que ça l'accentuera. De toute façon, je pense que maintenant ça a pris tellement de proportions que des proportions telles que je ne crois pas qu'une mesure comme ça puisse changer grand-chose. Ce dont on s'aperçoit en tout cas, je m'en aperçois dans le cadre de relations sociales extrêmement banales, c'est que ça m'a encore été confirmé par un frère qui vit en région parisienne donc qui voit plus de gens que moi qui me dit « Oh mais aujourd'hui, parmi les types et les filles de 30 ans, ceux qui n'ont pas pris du tout de drogue sont beaucoup moins nombreux que ceux qui en ont pris et je pense que ce n'est pas tellement vrai. » Probablement, oui. Alors, il y en a qui s'en sortent parce qu'ils n'ont jamais daté de gros de psychotropes au sens strict. Moi, j'ai fumé du hash, j'ai même pris un peu de cocaïne deux, trois fois avec ses amis en question, mais c'est de ne pas aller plus loin. Mais je pense que pour affronter positivement des expériences très destructurantes comme le LSD, il vaut mieux être solide au départ. Si on est solide au départ et qu'il y a une quête derrière, une quête intérieure profonde derrière la prise de stupéfiants de ce genre, ça peut être positif. Sinon, c'est la catastrophe. dans la veine de Maximiani Portas que je pense que nos spectateurs connaissent mieux sous le nom de Savitri Davy, vous défendez une vision anti-humaniste, hostile à l'anthropocentrisme. Oui. Et vous affirmez par exemple qu'il n'existe aucune obligation morale fondée en raison d'aimer tous les hommes indistinctement. ne cédez pas à cette heure. Est-ce que vous pouvez un peu développer ? Écoutez, je ne vais pas trop développer mais je vais me référer à justement Savitri Davy parce que je vais vous lire une citation un peu longue mais pas trop longue. Pas de souci, on a le temps. Qui est vraiment parfaite de mon point de vue pour exprimer l'hostilité à l'anthropocentrisme. Je n'aurais vraiment pas pu écrire mieux. Voilà ce qu'il dit. Le mot est la station droite. Seul trait commun à tous les hommes ne suffisent pas à faire de ceci des frères entre guillemets dont n'importe lesquels seraient plus près les uns des autres que ne l'est l'un quelconque d'eux d'un être d'une autre espèce. Il n'existe donc aucune obligation morale d'aimer tous les hommes à moins qu'on en postule une d'aimer tous les êtres vivants y compris les insectes les plus nuisibles car un homme ou un groupe d'hommes qui par nature ou par choix répandent la laideur le mensonge et la souffrance est plus nuisible que n'importe quel insecte malfaisant. Il serait absurde de combattre l'un et le moins puissant donc le moins dangereux tout en tolérant et a fortiori en aimant entre guillemets l'autre. voilà ça me paraît j'ai rien à ajouter. Oui ? Vous adhérez complètement à cette vision-là ? Oui oui très bien de la part de Savitri-Dévy que par ailleurs je tiens à dire que Savitri-Dévy n'était même pas une nationale socialiste ou une espèce d'hitlérienne puisqu'elle écrit aussi des espèces de dithyrambe à la personne d'un autre futur qui là me gêne beaucoup. Ce n'est pas l'aspect de sa pensée qui m'intéresse le plus. Disons que ça dépasse la politique on est dans une espèce d'admiration étrange. Ah oui 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 ça dépasse la politique et puis bon là il y a des passages un peu délirants. En revanche quand elle développe ses idées hostiles à l'humanisme et à l'anthropocentrisme je pense qu'il y a des choses très très intéressantes chez elle. Mais j'essaie de comprendre ce que ça implique dans le cadre d'une réflexion écologique. ça veut dire que vous considérez normal de faire passer la nature avant les hommes peut-être d'un certain point de vue. Enfin qu'est-ce que ça implique dans le cadre de ce livre par exemple l'anti-humanisme ? Ah ben ça implique effectivement une vision assez hostile au prométhéisme. Si vous voulez là je n'aurais pas été d'accord avec feu notre camarade Guillaume Fay qui s'il pouvait se réapparaître parmi nous m'aurait taxé évidemment de passéisme réactionnaire contre-révolutionnaire nous avons des amis qui exaltent le génie créateur de la race blanche le génie conquérant il y en a qui rêvent à leur tour qui disent sur Terre nous nous les blancs les blancs non dégénérés nous nous sentons tellement mal qu'il vaudrait mieux que nos enfants aillent sur Mars des projets qui pour moi sont assez délirants et je dirais que d'un point de vue strictement païen ce serait beaucoup plus justifié d'essayer de retrouver ce que Nietzsche appelait le sens de la Terre et de rendre de nouveau vivable notre Terre que d'essayer d'aller vers des objectifs comme ça profondément hypothétiques et c'est vrai que je ne je ne suis pas loin de penser parfois parfois comme certains héritiers courants situationnistes je pense au groupe de l'encyclopédie des nuisances et à Raimé Semproun le fils de l'écrivain son père je ne sais plus comment il s'appelait Semproun aussi évidemment mais j'ai oublié le nom qui a écrit des choses extrêmement intéressantes je ne suis pas loin parfois de penser que vous savez ce grand mathématicien américain d'origine polonaise Théodore Kaczynski qui a renoncé à une carrière et qui est allé jusqu'à pratiquer des formes de terrorisme contre des individus ou responsables économiques ou politiques qui estimaient qu'il participait au pillage de la planète à travers des colis piégés qu'il envoyait on va se parler c'est une hostilité radicale à l'industrialisation bon aujourd'hui c'est une position indonnable sur le plan politique qui n'a aucun avenir je suis bien d'accord mais sur le fond des affaires je ne suis pas loin de penser que l'industrialisation a été une catastrophe alors je me rappelle une discussion puisque vous me parlez de ça très ancienne avec Philippe Conrad qui un jour me disait ah mais ce que toi en tant qu'évolien ou traditionnaliste tu ne comprends pas c'est qu'au moment critique lorsque nous serons vraiment menacés de submersion par d'autres races c'est nos prouesses techniques qui nous sauveront j'en suis beaucoup moins sûr parce que les promesses techniques sont soumises là encore à la décision politique et ça suppose que les blancs se débarrassent les décideurs blancs hypothétiques du gauchisme se débarrassent je dirais plus loin de toute mauvaise conscience sur les moyens certains moyens employés pour assurer leur propre survie et à mon avis pour arriver à une telle révolution mentale il y a du pain sur la planche il y en a pour un moment non mais c'est intéressant j'ai lu l'ouvrage de Kaczynski la société industrielle et son avenir c'est vrai que notamment d'ailleurs c'est pas un personnage médiocre loin de là loin de là c'est sûr moi la question je me pose simplement est-ce que l'industrialisation du monde et l'amélioration technologique n'est pas inexorable c'est ça que je me demande comment empêcher qu'il y ait de plus en plus de construction de plus en plus de ferraille et de moins en moins de nature c'est ça que je me demande en fait oui oui mais c'est dramatique c'est dramatique là aussi je suis bien d'accord il y a un effet cumulatif ça paraît inarrêtable ça paraît inarrêtable alors vous avez mentionné le paganisme mais vous parlez d'un cours artistique que je ne connaissais pas pour être franc qui est le Land Art ce serait intéressant d'en parler un peu à nos spectateurs et vous le prenez comme un exemple de paganisme vécu et de véritable piété pour le cosmos est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots ce qui est intéressant c'est l'idée de lier aussi l'écologie la préservation de la nature et l'esthétique et l'esthétique et de ce point de vue là le Land Art est intéressant alors c'est une forme d'art récente apparu relativement récente apparu dans les années 60 dans les états et paysages désertiques des Etats-Unis Nouveau-Mexique Arizona et ce sont des artistes qui sont partis du principe que l'artiste au lieu c'est évidemment un art on ne peut pas dire hostile mais étranger à toute psychologie qui précisément ne cherche pas à projeter l'humain sur la nature mais à se fondre dans les rythmes de la nature et ça se traduit déjà sur le plan matériel par le simple fait que tous les matériaux utilisés par l'artiste du Land Art ils les trouvent dans la nature le produit typique du Land Art qu'on retrouve maintenant parfois en se promenant par des chemins de randonnée en montagne etc. c'est le Kern pour le Kern on dira ce n'est pas de l'art n'importe qui peut faire son petit tas avec des galets au bord de la mer ou des cailloux en montagne mais le Land Art il va beaucoup plus loin notamment l'un des meilleurs représentants en Anglais on le dit Goldsworthy né en 1956 qui a fait des choses absolument magnifiques c'est-à-dire par exemple il s'installe à marée basse dans un bel endroit de préférence et il ramasse des algues marines laissées par la marée des galets des branches du sable évidemment qu'il trouve à profusion etc. pour en faire une œuvre d'art il va faire on peut dire un kern mais un kern de particulièrement beau et ce que je trouve magnifique c'est que ainsi il restitue là encore ce qui nous a été donné par la nature il fait comprendre que toute beauté est éphémère et fugitive puisqu'évidemment à la marée montante toute son œuvre sera engloutie par la marée par l'eau et je trouve dans ce geste quelque chose de magnifique de très païen et et qui me plaît parce que c'est radicalement je ne sais pas du tout si je ne connais pas suffisamment le land art pour savoir si quelques-uns de ses représentants ont exprimé des positions politiques qui ne sont pas forcément les nôtres mais peu importe à mon avis c'est en tout cas vous arrivez à vous l'approprier en disant ça correspond à ma vision et à ceux qui nous regardent je voudrais leur conseiller un DVD qui s'appelle Rivers and Tides donc rivière et flots longtemps ou rivière et marée d'un allemand Thomas Riedensheimer et qu'on trouve en DVD et qui est vraiment quelque chose de magnifique d'accord par exemple Goldsworthy aussi a fait il existe quelques oeuvres qu'on peut voir dans des musées des oeuvres du land art mais des musées donc en plein air la plupart du temps et par exemple de Goldsworthy il existe une énorme pomme de pain mais quelque chose une pomme de pain dont les comment dirais-je je ne sais plus comment ça s'appelle pas les épines mais les sont serrées une pomme de pain qui n'est pas encore ouverte mais d'une dimension je ne sais pas d'un mètre 70 à un mètre 80 de haut sur la partie la plus large au moins un mètre faites uniquement de petites pierres clâtres alors là c'est quelque chose qu'on peut admirer pendant des années que j'ai destiné quand même à durer je comprends on voit bien ici l'harmonie entre l'écologie et l'art l'esthétique oui ça me paraît un art un art écologique et je trouve que là aussi comme dans d'autres domaines je trouve que par exemple là par hostilité systématique à l'écologie voilà voilà une forme d'art à laquelle la plupart de nos amis pour ne pas dire tous ils sont passés complètement à côté oui oui c'est ça c'est ça oui parce que effectivement il y a ce que vous disiez au tout début de l'entretien il y a cette idée de dire le contraire de ce qu'on va entendre dans les médias et ça va jusqu'à non seulement on va dire les écolos sont des idiots mais on va nier les problématiques écologiques c'est à dire ça c'est l'étape supérieure on va dire non non mais il n'y a aucun problème la planète va s'en sortir ça par exemple là aussi c'est quelque chose qui a tendance à me hérisser c'est la négation du réchauffement climatique et ça peut aller parfois très loin puisque dans le cadre de Sparta un de nos meilleurs collaborateurs sinon le meilleur le professeur Jean Audry pour lequel j'ai beaucoup beaucoup d'admiration lui ne croit pas au réchauffement climatique quelqu'un d'autre qui écrit d'excellentes choses qui est aussi un contre-révolutionnaire et qui développe l'idée que ce qu'il appelle la révolution arc-en-ciel et que les boss situationnistes appellent le catastrophisme officiel au nom de laquelle au nom duquel des mesures coercitives visant la soumission des citoyens au prétexte qu'il faut faire de bons gestes pour la planète les annèbres pour la terre etc. qui écrit de très bonnes choses là-dessus Martin Pelletier qui signe Hannibal dans Vivarol il a écrit d'excellentes choses mais ce que je lui reproche c'est que par ailleurs il nie la réalité du réchauffement climatique alors moi je ne suis pas un expert mais il y a tellement de faits autour de nous beaucoup la plupart d'entre eux me paraissent avérer sans qu'on soit un expert et par exemple j'en arrive presque à regretter aujourd'hui d'avoir écrit dans le numéro 3 de Sparta une nécrologie favorable à un conseiller culturel de Bolsonaro au laveau de Carvalho qui est mort il n'y a pas longtemps qui était aussi un farouche ennemi de l'idée du réchauffement climatique de même que Bolsonaro oui et je regrette presque d'avoir dit un peu de je dirais par hostilité au marxisme culturel et au courage de Bolsonaro de ce point de vue là d'avoir passé sous silence sa politique en Amazonie parce qu'il me paraît difficile quand même de la justifier même s'il s'agit absolument je suis d'accord avec vous mais je me demande quelque chose je me permets un peu de poursuivre cette question qui me semble fondamentale je me demande s'il n'y a pas un manque de connaissance de la littérature scientifique chez beaucoup de gens de droite bien sûr c'est-à-dire balayer non non ça n'existe pas parce que tout simplement on ne va pas aux sources on ne va pas aux sources parce que parfois c'est une littérature qui peut être un peu rébarbatif qui est souvent en anglaise aussi en anglais souvent en anglais et ça ne les intéresse pas ça ne les intéresse pas il y a des gens qui ne cherchent pas aller plus loin alors j'ai une dernière question sur l'écologie puisqu'il s'agit de ça un certain nombre de statistiques de sondages excusez-moi tendent à à nous comment dirais-je à nous montrer que les jeunes gens de 18-25 ans sont très concernés par l'écologie et craignent que en gros la vie sur terre ne soit plus possible dans 50 ou 100 ans c'est pour moi quelque chose qui est à prendre en compte et je me demandais si vous pensez que les partis politiques de droite ou les mouvements nationalistes ne devraient pas essayer de s'emparer de cette question de la reprendre à leur compte pour simplement déplacer le curseur de l'écologie de la gauche vers la droite oui je pense que ce serait une très bonne idée et je pense que le simple fait qu'il y ait d'après ce que vous dites sur la base de ces sondages une fraction non éligible de la jeunesse blanche donc oui européenne sensible à ces thématiques prouve même si c'est dénoncé à partir d'idées de gauche et avec un vocabulaire de gauche qui est probablement le cas d'être 99% des cas aujourd'hui peu importe ces gens là témoignent d'une certaine prise de conscience et d'une certaine lucidité il faudrait arriver à je ne dirais pas vulgairement parlant à les récupérer mais à essayer et de produire un discours susceptible vraiment de les intéresser l'hostilité systématique ou en tout cas l'indifférence pour dire le mot affichée par nos milieux enfin nos milieux un peu par antifrase parce que je me sens un peu étranger à ces milieux maintenant disons par les milieux de la droite radicale est quelque chose de très négatif parce que que ça plaise ou non ça nous coupe déjà d'une partie non négligeable de la jeunesse donc potentiellement de toute une série de sympathisants potentiels Bah écoutez nous avons parlé au cours de cet entretien de l'ouvrage Piété pour le cosmos édité aux éditions Acrybeia on vous encourage évidemment à lire cet ouvrage merci Philippe merci Daniel à très bientôt et merci à vous chers spectateurs abonnez-vous Sous-titrage ST' 501